C'est la rentrée de bambou ! Vidéo sponsorisée par Inoviris, qui n'est pas une entreprise cherchant à vous vendre un truc, mais bien l'organisme bruxellois de soutien de la recherche scientifique. Voici Salta, qui adore ronger des bouts de bois, parce que pourquoi pas, et qui adore aussi faire preuve d'esprit critique, ce qui m'intéresse un peu plus. Son truc à elle, c'est de jouer au bingo des biais dans les conversations de parfaits inconnus. Elle traîne sur Twitter, s'immisce dans un échange public quelconque, et écrit un truc du genre « Bonjour, il y a un appel à la popularité dans ton message, c'est vraiment pas ouf niveau esprit critique, bisous ! » avant de disparaître telle une biche dans les bois, avec le sentiment du devoir accompli et d'être une championne de l'esprit critique. Mouais, je te sens sceptique bambou, je le suis aussi. Je connais quelqu'un pour qui faire preuve d'esprit critique, ça consiste surtout à visionner des vidéos d'ovnis ou d'extraterrestres dans le but d'identifier des anomalies, genre « Regarde ici, on voit trop qu'il y a un fil, ce n'est donc pas une vraie soucoupe au-dessus de Bruxelles, lol ! » Pour certains petits chats, faire preuve d'esprit critique, ça consiste à douter et critiquer les autorités ou les experts, peu importe ce que ces derniers disent ou font. Exemple, l'attitude de dénégation du consensus scientifique sur le réchauffement climatique, ce serait de l'esprit critique, et d'ailleurs, les concernés se font parfois appeler des climato-sceptiques. Je connais des gens pour qui faire preuve d'esprit critique, ben, ça consiste à combattre les mouvances d'extrême droite et défendre diverses causes sociales, alors que pour d'autres, l'esprit critique, c'est plutôt axé sur la résolution de problèmes, du genre « Comment on va récupérer le sac qui est tombé dans le fond du ravin ? » ou « Comment résoudre de façon créative une équation mathématique ? » Bref, bambou, ça part dans tous les sens. Tu vas me dire, la solution à ce bazar est évidente. Il faut faire appel à la science. J'entends ici ouvrir un bouquin de référence sur l'esprit critique, lire la définition, avant de rappeler à l'ordre tous ceux qui s'en écartent un peu trop. Easy peasy. Sauf que non, parce que tu sais quoi ? Il n'y a en fait pas de consensus sur ce qu'on entend par esprit critique chez les spécialistes. Et ça, ben, c'est très chiant, car ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un parle d'esprit critique, genre un politicien qui annonce qu'il veut plus d'esprit critique dans les classes, ben, en vrai, il a peut-être en tête quelque chose de très différent de ce que toi, moi ou d'autres ont en tête, ce qui ne nous empêchera pas de tout s'applaudir comme des andouilles, simplement parce que l'esprit critique est très positivement connoté. L'interlude, comment marquer facilement des points auprès du grand public ? Déclarer que la santé, c'est important. Souligner que les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, c'est de moi. 9-11 was bad. I agree with that. Enfin, suggérer qu'il faut promouvoir l'esprit critique chez les moins jeunes et les plus jeunes, sans plus de détails. Bon, en vrai, quand je dis qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est l'esprit critique, j'exagère un peu. Parce que même si on peut trouver beaucoup de définitions différentes dans la littérature, il y a pas mal de points d'accord. Voici par exemple un texte tiré du site de l'université de Louisville, c'est aux Etats-Unis. Après avoir parcouru un grand nombre de définitions, nous avons décidé d'officiellement adopter la suivante. L'esprit critique, c'est l'art de correctement conceptualiser, analyser, synthétiser et ou évaluer l'information récoltée ou générée par l'observation, l'expérience, la réflexion ou la communication dans le but de fonder des croyances ou d'agir. Plus proche de nous, dans un podcast publié en juillet 2023, la chercheuse Céline Schopfer liste trois points intéressants. L'esprit critique, c'est une question de connaissances. Des connaissances en physique, en maths, en sociologie, peu importe, le point étant que, sans connaissances, on n'ira pas loin. L'esprit critique, c'est aussi une série de compétences cognitives, être capable d'analyser un texte ou d'évaluer la fiabilité d'une source, par exemple. L'esprit critique, c'est une série d'attitudes, en particulier une certaine curiosité doublée d'une certaine humilité. Moi, Bambou, une chose est sûre, je ne veux pas que mon esprit critique se résume à pointer les anomalies dans des vidéos d'ufologie ou à relever les biais dans des engueulades d'inconnus sur Twitter. Je veux aussi que mon esprit critique ait un but, comme c'est le cas de mon aspirateur sans fil, grâce auquel je ramasse tous les jours les poils de cul que tu laisses sur le canapé. Voici mon humble tentative de mettre des mots sur ma pratique de l'esprit critique, dans l'espoir d'en inspirer certains, non pas que j'ai l'arrogance de croire que ma façon de faire est la seule qui vaut quelque chose. J'insiste bien sur un truc, Bambou. Il ne faut pas prendre trop sérieusement ce que je vais raconter à partir d'ici, ne serait-ce que parce que ça évoluera très certainement dans le futur. Bon. Faire preuve d'esprit critique, c'est pour commencer s'entraîner à penser contre soi-même, même quand on est sûr d'avoir raison. J'ai envie de dire, surtout quand on est sûr d'avoir raison. Parce que tu sais quoi, Bambou, même quand on est sûr d'avoir raison, ben on a régulièrement tort. Comment est-ce possible ? C'est le résultat de notre fichue tendance à ne vouloir lire que des sources qui nous caressent dans le sens du poil, le bon vieux biais de confirmation. Même si tu crois des trucs délirants, comme la théorie de la Terre en forme de sapin de Noël, tu trouveras des sources défendant cette vision du monde si tu cherches assez. Le remède à ça est simple. Siamant lire des trucs qui contredisent ce qu'on a en tête. Par exemple, lire régulièrement des journaux de gauche quand on est de droite ou de droite quand on est de gauche. Il faut aussi fréquenter des gens avec qui on n'est pas d'accord sur tout, voire d'accord sur rien, du moment que le dialogue, l'honnêteté et le respect mutuel sont présents. Tu vas me dire, Bambou, c'est quand même risqué tout ça, tu pourrais te faire contaminer par les idées des autres. Mais Bambou, c'est justement les faire chercher, le doute. Comment veux-tu espérer te sortir de croyances pourries si tu n'entreprends pas de sérieusement secouer tout le cocotier régulièrement ? L'esprit critique, c'est aussi faire des choses qu'on n'a peut-être pas toujours envie de faire. Changer d'avis quand on se rend compte qu'en fait, on s'est planté. Moi, je trouve ça courageux. Un bon penseur critique se doit de célébrer ses propres changements d'avis, ce qui peut se faire aussi simplement qu'en s'accordant un morceau de chocolat quand ça arrive, mais il se doit aussi de célébrer les changements d'avis des autres, même quand il n'est pas d'accord avec le nouvel avis adopté par les autres. Bien sûr, si quelqu'un change d'avis comme de chemise sur un sujet, plutôt que de célébrer chaque rebondissement, peut-être serait-il charitable de diriger la personne vers des livres de vulgarisation du sujet pour qu'elle l'approfondisse et, c'est l'espoir, stabilise sa position. Ceci m'amène au point suivant important. Il n'est pas interdit d'aider les autres et de se mêler de leurs affaires, mais tu serais bien inspiré, Bambou, de te soucier en priorité de ton esprit critique plutôt que de celui du voisin. Trop souvent dans les communautés sceptiques, je vois que certains font une obsession sur l'esprit critique des autres, sans plus jamais se soucier du leur. C'est un grand classique, de la même manière que presque tout le monde se croit un meilleur conducteur que la majorité des gens, mort de rire, presque tout le monde croit avoir un meilleur esprit critique que la majorité des gens. Toutes les critiques ne sont de surcroît pas bon à prendre, Bambou, aussi affûtées et éduquées que soit la plume derrière ces critiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer toute critique qui t'est adressée à toi ou d'autres. Je dis juste que l'existence, la longueur ou la fréquence d'une critique ne la rend pas légitime pour autant. Quoi que tu fasses, Bambou, tu recevras de toute façon des critiques, de la même façon que, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas, ce qui est de bonne guerre, puisqu'après tout, tu n'aimes toi-même pas tout le monde. Tu pourrais, Bambou, te dire que, bon, peut-être que tu réglerais beaucoup de problèmes en imitant le penseur d'Auguste Rodin qui semble réfléchir intensément en vase clos. Bah oui, au fond, as-tu vraiment besoin des autres pour avancer ? Oui, Bambou, faire preuve d'esprit critique, ça implique bel et bien de se frotter aux autres, ne serait-ce que pour éviter ce que je racontais au tout début, te coincer dans une voie de garage. Et si ça finit en dispute ? Ben, tu sais quoi, de temps en temps, ça arrivera. C'est inévitable et ça fait partie du jeu. Ce que tu peux toutefois faire, c'est déployer des tactiques pour maximiser les chances d'échanges fructueux avec les autres. C'est d'ailleurs bien de ça qu'il s'agit dans mon premier livre, L'art d'exprimer son désaccord, sorti aux éditions Bellin, un ouvrage coloré à mettre entre toutes les mains. Quand on fait de l'esprit critique, la connaissance est indispensable, comme le soulignait Céline. Chaque jour, j'essaye d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Je consigne petit à petit tout ça dans un calepin, et je recoupe ces nouvelles connaissances potentielles avec d'autres sources avant de plus solidement enteriner le bazar. Note bien Bambou que quand une immunologue de profession m'apprend un truc sur les vaccins par exemple, je ne suis pas trop inquiet. Même si, attention, des experts qui tournent mal et racontent de la merde, surtout quand ils sortent de leur domaine de compétences, ça arrive régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que quand un parfait inconnu sur Facebook explique un concept de sociologie, ben là je vais être prudent. Le moins risqué est sans doute d'accumuler des connaissances en lisant des ouvrages de vulgarisation, écrits par des spécialistes du sujet vulgarisé. J'en profite d'ailleurs pour faire la publicité de mon second livre, « Les statistiques expliquées à mon chat », où je raconte, avec des chats, comment on met le monde en équation. Attention, la lecture de ce livre pourrait fortement augmenter votre compréhension du monde. En tout cas, vu par les statisticiens. Achetez mes livres, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Oui, je suis un youtubeur ! Les qualités humaines d'un penseur critique sont primordiales. Il n'est pas requis d'être parfait, personne ne l'est. Mais il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Comme le fait de ne pas participer à des lynchages publics sur les réseaux sociaux. Comme le fait de souligner et mettre en avant ce qu'il y a de positif chez les autres, plutôt que de passer son temps à tout démolir et à cracher son mépris du travail des autres. Comme le fait d'être patient et gentil avec les autres, ne serait-ce que pour montrer l'exemple, dans un monde qui me paraît bien assez cruel et brutal, sans qu'on ait besoin d'en ajouter une couche. Ne te sens pas, Bambou, obligé de suivre ses conseils de façon stricte au point de devenir une personne chiante. C'est ok de troller et de te moquer des gens de temps en temps. Essaye juste de ne pas en faire une activité régulière. Le pardon est central dans ma pratique d'esprit critique. Non, pas que je me force à pardonner tout le monde. Et attention, Bambou, pas question d'aller vers les concernés pour leur annoncer avec force condescendance un truc du genre « Tu te souviens il y a quelques mois quand tu as été un gros con ou dit de la merde sur tel sujet ? Mais comme moi je suis quelqu'un de bien, j'ai décidé de te pardonner. » Moi, ce que je suggère Bambou, c'est de laisser passer un peu de temps si on est très énervé sur quelqu'un. Des mois si nécessaire, voire des années. Puis, d'humblement revenir vers la personne pour lui demander son avis sur un truc. Très souvent, il n'en faut pas plus pour lancer un nouveau cercle vertueux. Un peu d'humilité, c'est toujours très puissant pour établir ou rétablir un vrai dialogue. Quel est le but de mon esprit critique ? Par le passé, je tentais de m'en tirer en disant que mon but, c'est d'approcher la vérité sur notre monde. Mais ça ne fait que déplacer le problème parce que pourquoi vouloir approcher la vérité sur ce monde ? L'univers est un endroit vaste, très vaste. Tellement vaste en comparaison de notre échelle humaine que ça en dépassera pour toujours notre entendement. Et ce n'est pas juste vaste en taille, mais aussi en temps. L'univers existe depuis des milliards d'années et tout indique qu'il existera encore pendant des centaines de milliards d'années. Les humains, eux, vivent quelques décennies et puis c'est fini. Une grosse blague. Quelles que soient les raisons de cet univers, il me paraît douteux qu'il ait été conçu pour nous. Moi, je crois que notre émergence dans cette incommensurable machinerie n'était pas prévue. Nous sommes une sorte de bug, un accident qui, à l'échelle de temps de l'univers, disparaîtra aussi vite qu'il est apparu. Selon moi, le mieux à faire, c'est de s'installer le plus confortablement possible dans ce bazar, pour le peu de temps que ça va durer, de rire de l'absurdité de notre situation collective et d'essayer de passer ensemble les meilleurs moments possibles. Mais pour espérer s'installer toujours plus confortablement dans cette fantastique machinerie bambou, il faut la comprendre. Il faut comprendre comment nous fonctionnons en tant qu'être humain. Le jeu, c'est de comprendre comment tout fonctionne. Et pour ça, l'esprit critique, la science, me paraissent particulièrement prometteurs. Et tout ça, à son cœur, c'est en quelque sorte la philosophie du chat sceptique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada